C'est une super partie de l'édition, c'est sur la cinquantième solitaire avec un nouveau bateau, Figaro 3 et puis 47 concurrents au départ, ça va être formidable. Un parcours qui est très très long avec quatre grosses étapes. Ça permet un beau spectacle, une belle course et puis beaucoup de plaisir aussi sur l'eau. Il y a un peu de pression quand même parce que vous êtes parmi les favoris. Oui alors après je pense qu'il y a beaucoup de prétendants aux belles places, aux places d'honneur parce que le jeu est très ouvert cette année comme on remet un petit peu les cartes en jeu avec un nouveau bateau que tout le monde découvre un peu depuis quelques mois. On a tous une expérience différente donc on verra à quelle recette marchera le mieux. C'est sûr vu le niveau de tous les participants. Il y a des jeunes aux en longues, des anciens avec l'expérience. C'est un peu compliqué comme bateau là ? Compliqué oui parce que c'est nouveau, il y a des feuilles, il y a pas mal de... Il faut découvrir et ça prend du temps si chaque petit détail compte. Il y a les petits jeunes aussi qu'on veulent beaucoup. Les petits jeunes sont motivés, ils ont envie de bien faire. Moi j'avais... Quand le Figaro 2 était arrivé en 2003, j'avais gagné justement devant les anciens donc on verra c'est aller ce que ça a donné. Merci beaucoup. Le niveau est très élevé, voilà 57 ans je sais que je vise pas la gagne mais vraiment le plaisir. J'ai réuni des partenaires qui ont le même état d'esprit donc c'est vraiment un bonheur et c'était trop tentant d'y être donc voilà j'y suis et je suis bien content d'y être. Et avec un nouveau bateau et qui n'est pas très simple ? Non alors j'ai navigué que cinq jours pour l'instant à bord donc je suis un peu en retard avec par rapport à mes concurrents mais en tout cas il est fun au portant il est vraiment agréable donc il peut être humide donc ça va nous rapprocher de nos multis donc voilà non c'est très très bien comme ça tout le monde c'est l'intérêt de revenir la première année d'un nouveau bateau ça avait été le cas en 2003 parce que tout le monde part un peu armes égales alors que quand vous revenez après vous savez que vous avez les figaristes purs et durs qui s'entraînent qui connaissent leur bateau au millimètre et voilà donc la première année c'est toujours bien. J'ai la chance et l'honneur de porter les mêmes couleurs que sur la route du rhum sur notre fameuse petite histoire du titre marron jaune mais là cette fois-ci mon figaro s'appelle Action Enfance et on a des partenaires mécènes qui viennent nous aider ce qui est le cas de la Loire Athantique ce qui est le cas de l'entreprise nantaise d'ailleurs locale comme Bugal comme CVS les avocats et on en cherche d'autres mais mais surtout le but du jeu c'est de faire rêver un peu ces enfants il y en a 300 mille en France qui sont concernés par le fait qu'ils ont été retirés de leurs milieux familiaux par décision judiciaire et Action Enfance c'est une fondation qui a 60 ans s'occupe de 1500 enfants dont 60 tirés au sort vont venir au Pouligain là dimanche pour aller découvrir la mer tout simplement la voile au CNBPP et le petit figaro sera autour en vaisseau amiral et on va emmener les enfants à bord voilà une première opération on va baptiser d'abord Action Enfance à la Trinité samedi soir